... Frères et sœurs, qu'avez-vous à offrir au Seigneur aujourd'hui ? Qu'avez-vous à offrir au Seigneur ce matin ? Oui, parce que figurez-vous qu'on ne peut pas venir à la messe les mains vides. On doit donner quelque chose, on doit offrir quelque chose. Pourquoi ? Parce que venir à la messe, ce n'est pas assister à quelque chose. Un beau concert de la chorale, un speech du curé, une espèce de spectacle donné dans le cœur par le prêtre avec les servants d'hôtel. Ce n'est pas assister à quelque chose comme on assiste à un spectacle, à une pièce de théâtre ou à un concert. D'ailleurs, ce serait un peu rébarbatif parce que c'est toujours la même chose. Ce n'est pas assister, mais c'est participer. C'est participer à un sacrifice. Participer à un sacrifice. La messe est un sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? C'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Depuis qu'il y a des hommes sur la terre, il y a des sacrifices. Il n'y a pas de vie religieuse sans sacrifice. Ça se retrouve dans toutes les cultures et dans toutes les religions. On offre des sacrifices à la divinité. Et dans la religion juive, c'est très important. Dans l'Ancien Testament, on parle de sacrifices pratiquement à toutes les pages. Si vous avez déjà ouvert l'Ancien Testament, on parle beaucoup de sacrifices. Le culte du Temple à Jérusalem, c'est un culte sacrificiel. On offre des sacrifices à Dieu. Et pour nous, chrétiens, c'est très important aussi. Car on peut résumer l'œuvre de Jésus à un sacrifice qui accomplit et qui dépasse tous les sacrifices du peuple d'Israël. Et on peut résumer notre vie de chrétien à une participation au sacrifice du Christ. Une participation au sacrifice du Christ. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Ça consiste à offrir quelque chose de précieux à Dieu. Offrir quelque chose de précieux à Dieu. Pourquoi ? Pour rétablir la communication avec Lui. Offrir quelque chose de précieux à Dieu pour rétablir la communication avec Lui. En offrant un sacrifice, l'homme veut provoquer la descente de Dieu sur l'autel. Au milieu de son peuple. Pour obtenir la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui dise du bien. Bénir, bénédicere, en latin, ça veut dire dire du bien. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Donc si Dieu dit du bien, il fait du bien. En bénissant, en disant du bien, Dieu fait du bien à l'homme. Il lui donne sa grâce, il lui accorde sa faveur, il le comble pour que l'homme soit heureux. Donc on offre un sacrifice pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors je vous ai dit, la messe, c'est un sacrifice. C'est le sacrifice de qui ? Eh bien, c'est le sacrifice du Christ. À la messe, on célèbre le sacrifice de Jésus. On fait mémoire du sacrifice de Jésus sur la croix. Et en faisant mémoire de ce sacrifice, on le rend présent. Vous voyez, c'est comme si on se retrouvait au pied de la croix le vendredi saint et aussi le soir de Pâques où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, souffle sur eux l'Esprit-Saint et leur dit, la paix soit avec vous. Et il leur donne l'Esprit-Saint pour le pardon des péchés. La messe, c'est comme une grande machine à remonter le temps. L'espace et le temps est supprimé. On se retrouve à chaque Eucharistie, au pied de la croix et au soir de la résurrection. Vous savez, après la consécration et l'élévation du corps et du sang du Christ, on chante l'anamnèse. Le prêtre dit, il est grand, le mystère de la foi. Et vous répondez, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et ensuite, le prêtre, les mains étendues, dit ceci, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, pour te dire merci. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance. On demande à Dieu de reconnaître, dans ce sacrifice que l'on fait, le sacrifice du Christ. Donc vous voyez à la messe, l'Église offre un sacrifice par les mains du prêtre et ce sacrifice qu'elle offre, c'est celui du Christ. Regarde le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils. Quel est ce sacrifice du Christ ? Eh bien, la lettre aux Hébreux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis début octobre, nous entendons la lettre aux Hébreux dans la deuxième lecture. Alors je vous encourage à reprendre l'intégralité de cette lettre, peut-être, dans votre prière. Peut-être que vous ne l'avez jamais lue. Cette lettre, c'est parfois un peu compliqué, mais ça explique le sacrifice du Christ. Qu'est-ce que Jésus a offert en sacrifice ? Il n'a pas offert à son père une offrande végétale, de l'huile, de la farine, des galettes, de pain. Ça, c'était possible dans l'Ancien Testament, on faisait des offrandes végétales. On offrait les prémices de la récolte à Dieu. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas offert de l'argent non plus. Il n'a pas offert un sacrifice de taureau, un bouc ou un agneau, en versant leur sang. Vous savez, à Jérusalem, tous les jours, les prêtres, c'est les bouchers, ils sacrifient les animaux, le sang est versé, et puis on offre, on fait brûler des animaux pour Dieu. Jésus n'a pas offert un taureau, un bouc, un agneau. Jésus n'a pas offert le sang d'un animal. Il s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Il a donné sa vie. Ma vie, personne ne l'apprend, dit Jésus. C'est moi qui la donne. Il a offert son corps. Il a versé son sang en sacrifice sur la croix. Il s'est donné lui-même. Une fois pour toutes, comme le dit la lettre aux Hébreux. Une fois pour toutes. Vous voyez ? Et ce sacrifice du Christ, c'est le sacrifice parfait. Parce que dans ce sacrifice, c'est Dieu lui-même qui est à la fois le prêtre, parce que c'est lui qui offre le sacrifice, Jésus est Dieu, et c'est lui qui offre le sacrifice, donc c'est lui le prêtre. Mais c'est aussi lui, la victime, qui est offerte, parce qu'il s'offre lui-même. Donc Jésus est le prêtre, puisque c'est lui qui offre. Il est la victime, parce qu'il est celui qui est offert. Il s'offre lui-même. Et il est aussi l'autel, car il est le lieu du sacrifice. C'est son corps où le sang est versé. Et comme Jésus est sans péché, eh bien son sacrifice est parfaitement pur et saint. son sacrifice est parfaitement pur et saint, puisqu'il est sans péché. Et comme c'est le sacrifice parfait, eh bien ce sacrifice obtient la plus grande des bénédictions possibles. c'est-à-dire le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, le rétablissement de cette communication avec Dieu pour toujours. Avec le sacrifice du Christ, le lien entre les hommes et Dieu est ouvert pour toujours. Le ciel est définitivement ouvert. Nous sommes réconciliés. Ce sacrifice nous obtient le pardon des péchés, nous rétablit dans l'Alliance. Le Christ s'est offert une fois pour toutes, dit la lettre aux Hébreux qu'on vient d'entendre, pour enlever les péchés de la multitude. Non seulement les nôtres, mais ceux du monde entier. Et vous savez, la veille de sa mort, le jeudi saint, eh bien Jésus a inventé l'Eucharistie. Il a inventé la messe pour que chaque jour, et en particulier le dimanche, nous fassions mémoire de ce sacrifice, de ce sacrifice qui nous sauve. Mais on ne fait pas verser à nouveau le sang du Christ. On l'offre de manière sacramentelle à travers le pain et le vin. Jésus a inventé ce sacrement à offrir chaque jour et chaque dimanche jusqu'à ce qu'il revienne. Il a pris du pain et du vin et il a dit, ceci est mon corps, mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. À chaque fois qu'on célèbre la messe, on célèbre par un sacrement le sacrifice de Jésus. On offre au Père le sacrifice de Jésus, le pain et le vin devenus son corps et son sang, comme il nous a dit de le faire. C'est Jésus lui-même qui, à travers le prêtre, au moment de l'Eucharistie, offre le sacrifice et s'offre lui-même. Pourquoi ? Pour que nous recevions ici et maintenant le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la bénédiction de Dieu, le salut, son amour qui remplit nos cœurs. Alors voyez-vous, frères et sœurs, comme je vous le disais au début, en venant à la messe, vous n'êtes pas là pour assister à une représentation théâtrale, mais vous êtes appelés à participer au sacrifice qui est offert. Dieu veut que vous participiez à ce sacrifice. Vous savez, au moment de l'offertoire, le prêtre vous fait cette invitation. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et qu'est-ce que vous répondez ? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En fait, dans les autres pays, on dit autre chose qui est plus juste par rapport au texte latin. Et d'ailleurs, il va bientôt y avoir un nouveau missel où vous allez devoir dire autre chose. Et le prêtre lui-même va dire autre chose. Parce que dans les autres pays, on dit ceci. Le prêtre dit « Priez mes frères afin que ce sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. » Et qu'est-ce que le peuple répond au prêtre ? Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute sa Sainte Église. Ça montre bien que même si c'est le prêtre qui offre le sacrifice, c'est aussi votre sacrifice à vous. vous êtes appelé à participer à ce sacrifice, à offrir-vous aussi quelque chose. C'est pour cela que je vous ai posé la question au début. Qu'est-ce que vous avez à offrir à Jésus, au Père, aujourd'hui ? Alors, comment participer à ce sacrifice ? Qu'est-ce que vous pouvez offrir ? Il y a ce moment de l'offertoire qui est très important où on vient présenter le pain et le vin. Et à ce moment-là, il y a la quête. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à ce moment-là ? Parce que la quête, cette offrande concrète, matérielle, de votre argent, c'est le signe de votre participation concrète à cette offrande. L'idéal, ce serait que chacun amène du pain et du vin. Mais bon, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc, vous faites passer une corbeille et vous mettez de l'argent. Mais c'est votre participation concrète à l'offrande qui est faite du pain et du vin. mais ce qui compte et ce que Dieu attend à ce moment-là et pour toute la liturgie eucharistique, c'est que vous vous offriez vous-même. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, vous pouvez écrire cette phrase sur le miroir de votre salle de bain ou je ne sais où, pour la lire souvent. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu à offrir vos personnes en hosties vivantes, en sacrifices sains capables de plaire à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Le culte chrétien, frères et sœurs, ce n'est pas d'offrir des boucs et des taureaux en sacrifice, ce n'est pas d'offrir du pain, de la farine, tout ce que vous voulez, les prémices de la récolte, c'est de vous offrir vous-même en sacrifice sain parce que c'est cela qui plaît à Dieu. Il ne s'agit pas d'offrir de son superflu mais de son nécessaire. S'offrir soi-même. Voilà le lien avec les veuves des lectures. La première veuve, celle de la première lecture et aussi celle de l'évangile, elles ont donné tout ce qu'elles avaient pour vivre. Elles se sont données elles-mêmes. Vous voyez ? Elles ne savaient pas si demain elles auraient encore de quoi vivre. Elle a tout donné. Elle a donné sa vie. Ces veuves-là, elles étaient prêtes à mourir. Elles étaient prêtes à ce que leur offrande leur coûte la mort parce qu'elles ont tout donné. ça ne veut pas dire que là vous devez verser vous devez tout donner et tout votre compte en banque. Ça veut dire que ce qui plaît à Dieu c'est la confiance. C'est la confiance. Ce qui touche le cœur de Dieu dans l'offrande de ces deux veuves d'aujourd'hui et dans celle que vous pouvez faire c'est le fait qu'elles donnent tout et que le fait de tout donner montre qu'elles font confiance, une confiance totale au bon Dieu qui s'occupe d'elles. Sainte Thérèse de Lisieux ce qui plaît au bon Dieu c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. On n'a jamais trop de confiance envers le bon Dieu. si puissant et si miséricordieux on obtient de lui autant qu'on en espère. On obtient de lui autant qu'on en espère. Ma voix est toute d'amour et de confiance et je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Ma voix est toute d'amour et de confiance et je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Le Seigneur vous appelle à vous donner vous-même dans la confiance. Offrir votre vie telle qu'elle est aujourd'hui avec ce que vous vivez en ce moment avec vos joies et vos difficultés. Vous offrir vous-même au Seigneur dans la confiance. Vous connaissez ce magnifique acte d'abandon du Père Charles de Foucault. Mon Père je m'abandonne à toi fais de moi ce qu'il te plaira. Je suis prêt à tout j'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre mon Dieu. Je remets ma vie entre tes mains parce que se met un besoin d'amour de me donner de me remettre entre tes mains sans retenue avec une infinie confiance car tu es mon Père. Car tu es mon Père. Voilà ce qui plaît à Dieu s'offrir soi-même dans la confiance. Alors pourquoi s'offrir ? En vue de quoi s'offrir ? En français on répond pour la gloire de Dieu et le salut du monde et c'est vrai aussi. Pour la gloire de Dieu parce que c'est bon pour vous parce que vous avez été créés pour ça. Vous avez été créés pour tout donner à Dieu pour offrir vos vies et s'offrir à Dieu ça lui donne de la joie ça lui plaît s'offrir comme des enfants dans la confiance remettez vos vies entre ses mains pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde oui parce que Dieu a besoin de l'offrande de vos vies à vous qui êtes là ici maintenant pour vous sauver et aussi pour sauver tous les autres ceux que vous côtoyez chaque jour en famille au travail dans la rue ou que ce soit le salut du monde pas seulement pas seulement notre salut à nous qui sommes là et concrètement et bien ça passe par l'offrande de vos vies pour la mission pour l'évangélisation Dieu a tout donné dans le Christ une fois pour toutes mais encore faut-il recevoir ce salut et on le reçoit en s'offrant soi-même pour soi-même et pour les autres donc Dieu vous appelle à lui offrir votre vie votre temps votre argent vos relations pourquoi ? pour participer à l'annonce de l'évangile pour que ce salut atteigne le monde entier voilà alors je vous propose une démarche concrète dans la feuille de messe vous avez un petit papier blanc normalement et bien dessus je vous propose d'écrire votre propre acte d'offrande comme Charles de Foucault ça peut être une phrase mais vous pouvez écrire Seigneur je te donne ma vie j'ai confiance en toi voilà vous écrivez ce que vous voulez mais vous écrivez je vous propose d'écrire un acte de confiance d'une offrande de vous-même et aussi de faire une offrande de vous-même concrète pour la mission et pour l'évangélisation vous savez bientôt il y a la mission du 8 décembre et bien toute mission commence par la prière alors je vous propose d'offrir et de l'écrire au Seigneur cet engagement mais d'offrir un temps cette semaine pour prier pour cette mission si vous n'avez pas l'habitude de prier tous les jours et bien ça peut être décidé de prier 5 minutes chaque jour pour cette mission vous pouvez dire par exemple une dizaine de chapelets un autre père dit je vous salue Marie pour la mission si vous avez déjà l'habitude de prier et bien je vous propose de décider de venir adorer le Seigneur dans son Saint Sacrement une demi-heure une heure comme vous voulez mais pour cette mission cette semaine qu'est-ce que vous allez demander dans cette prière vous allez demander au Seigneur le désir d'évangéliser d'abord le désir de participer au salut du monde et concrètement par cette mission là et de consacrer du temps pendant ces 4 jours pour accueillir tous ceux qui entreront et vous allez prier aussi pour qu'il prépare votre coeur et qu'il prépare le coeur de toutes les personnes qui entreront ici pour qu'elles découvrent l'amour de Dieu le salut de Dieu pour elles voilà donc sur ce papier un acte d'offrande de vous-même et une décision concrète cette semaine pour prier pour cette mission et vous mettez ça dans la corbeille de la quête avec votre offrande que les pièces ou les billets que vous mettez dans la quête soient accompagnés de cette offrande totale de vous-même car c'est cela qui plaît à Dieu et tout cela et bien je l'offrirai avec vous à l'autel je l'offrirai au Père avec le corps et le sang du Christ et votre sacrifice à vous sera uni par l'Esprit Saint à celui du Christ dans l'Eucharistie par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout puissant Amen et l'Eucharistie Sous-titrage ST' 501